Salut à tous c'est Baisenka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, on va parler de la prochaine mise à jour qui devrait arriver la semaine prochaine avec le retour du petit pot Midas, il y a aussi des items qui vont faire le retour comme la drum gun, il y a deux variantes qui vont arriver, un nouveau mode de jeu qu'on a connu à l'époque qui va revenir avec Midas, franchement je pense que ça sera une bonne première mise à jour après l'arrivée de la nouvelle saison. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour ne rien louper de ce qui va arriver par la suite et si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le code Baisenka dans la boutique, un gros merci à vous. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, normalement la prochaine mise à jour, mise à jour 29.1, arrivera la semaine prochaine avec du contenu essentiellement tourné autour de Midas. Normalement on aura l'événement qui comprend du coup tout ce qui est le retour de Midas, son mode de jeu, donc The Floor is Lava. On aura aussi son arme de retour, la drum gun, en deux variantes que je vais vous montrer juste après et normalement la version finale de son skin. Pour la drum gun, il y a déjà certains joueurs qui ont eu ce message sur le jeu qui a été affiché un peu trop tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup la drum gun qui va arriver pourra être équipée des modes qu'il y a sur le jeu. Donc tout ce qui est lunettes, silencieux, poignets, on pourra le mettre sur une des variantes de la drum gun et franchement ça pourra faire une arme vraiment efficace. Déjà qu'à l'ancienne, elle était beaucoup appréciée, là je pense qu'en la modifiant, ça peut être une dinguerie. Et comme je vous l'ai dit, il y aura deux variantes. Donc une variante qui est ici, ils l'ont renommée du coup Midas Drum Gun OG, donc ça c'est celle qu'on avait à l'époque, avec du coup les stats ici à l'écran. Et la nouvelle qui a été légèrement modifiée, celle-ci ça sera la Midas Drum Gun et pas la OG. Et on peut voir au niveau des stats qu'elle est un peu moins puissante. Donc normalement Midas devrait spawn sur le yacht de Marigold, qui est du coup déjà sur la map, qui a d'ailleurs changé de direction depuis la nouvelle saison. Il devrait vendre une version épique et il devrait aussi du coup relâcher une si jamais on le combat. Donc normalement le seul moyen d'avoir la Drum Gun de Midas, c'est soit de lui acheter, soit de le combattre. Et comme je vous l'ai dit, Midas devrait vendre une version épique de la Drum Gun. Et il y a les stations-service de Midas, donc les petits PC que je vous affiche ici à l'écran. En utilisant cette station-service, il semble que vous puissiez améliorer votre arme au statut légendaire pour 500 lingots. L'arme devient également dorée lorsqu'elle est utilisée. Et la description du coup de la mise à jour, c'est mise à niveau vers le statut légendaire avec un Vrap Gold. Une fois que vous avez acheté par exemple l'arme, la Drum Gun, épique à Midas, vous la passez sur ce PC et elle deviendra comme ici, toute dorée, magnifique et du coup en version légendaire. Ensuite pour le skin de Midas, on a déjà trouvé cette variante dans les dossiers du jeu. Normalement c'est ce Midas qui arrivera sur le yacht Merigold. Et un joueur s'est amusé à jouer avec lui dans les dossiers du jeu, il a trouvé un truc assez particulier. Voici du coup la première image et il a annoncé qu'il s'était amusé à retirer le bouclier du torse de Midas. Et derrière, on voyait ce squelette. Et vrai, pour la plupart, voire même tous les skins qu'on a sur le Battle Royale, c'est très rare d'avoir ce squelette sur le skin. Donc à voir pourquoi là avec Midas, ils sont amusés à faire le squelette qui est sous l'armure, puisque normalement c'est impossible qu'on lui enlève l'armure. A voir par la suite, il n'y a pas une variante un peu bizarre, un peu spéciale qui peut se produire avec Midas. Ensuite, avec Midas, on a aussi le retour du mode The Lavais Floor. Donc je vous mets quelques petites images, la map du coup et in-game ce que ça va donner. Et pour le début du mode de jeu, quand on va arriver du coup sur la map, il va y avoir une éruption de volcan qui va déclencher du coup les modes de jeu. On a un petit clip, je vous le mets et on se retrouve juste après. Voilà donc éruption des volcans et ensuite au fur et à mesure, la lave va monter. Et vous connaissez la suite puisque c'est un mode qu'on avait déjà il y a longtemps sur le Battle Royale. Et ensuite pour finir, bonne nouvelle pour les joueurs sur console, enfin en tout cas sur PS, puisque le skin PS Plus de cette saison est désormais disponible. Vous pouvez le récupérer du coup sur le PSN. Je vous mets ici le skin et le sac à dos qu'on débloque avec la version Lego. Et ici ce que ça donne in-game. Et voilà donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces infos vous ont plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner pour ne rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501